Salut à tous, c'est Bastien, on se retrouve sur une vidéo souvenir sur 10 films qui ont marqué mon adolescence version horreur. Alors pourquoi la version horreur ? Parce qu'on est en mois de octobre et je pense que c'est la période idéale pour découvrir des films à frissons. Et parce que je suis un grand fan de films d'horreur depuis mon adolescence, pour le côté intriguant et parfois malsain que ceux-ci peuvent m'apporter. Qu'on soit clair, Marquand ne veut pas dire que ce soit des films excellents, loin de là. Alors la définition de l'horreur peut être très différente selon les personnes. Vous allez voir que beaucoup de films de stop sont plutôt des slasheurs qui collent parfaitement avec le titre de la vidéo. Puis avec le temps, j'ai apprécié les vrais films d'horreur à ambiance et non à jumpscares incessants et inutiles. Évidemment pour Halloween, je vous ferai une vidéo sur les meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Sortie en 2002 et réalisée par Gore Verbinski, le Circus Loosering version américaine parle d'une étrange cassette sans étiquette ni marque distinctive, semblable à des millions d'euros. Et si la curiosité vous pousse à la visionner, vous y trouverez un enchaînement d'images troublantes et d'envoûtant ce symbole. Aussitôt la vidéo terminée, le téléphone sonne et une étrange voix vous informe qu'il ne vous reste que 7 jours à vivre. Remake de l'excellente version japonaise, The Ring m'a littéralement traumatisé lors de mon premier visionnage à 10 ans. Samara la petite fille en robe de nuit avec les cheveux en avant m'a traumatisé plus d'une personne. Il s'agit d'un vrai film d'horreur ambiance où on se demande constamment ce qui arrivera au bout du 7ème jour. L'ayant revu récemment, le film a assez bien vieilli et je vous le conseille. Sortie en 2007, il est réalisé par Julien Moury et Alexandre Bustillo. A l'intérieur parle de Sarah qui est une femme enceinte et qui est récemment veuve à cause d'un accident de voiture. Se retrouvant seule pour le revient de Noël, tout paraît calme jusqu'au moment où quelqu'un vient frapper à sa porte. Derrière, une femme qui est prête à tout pour lui arracher l'enfant qu'elle porte en elle. Seul film français de stop. Je me souviens l'avoir vu en classe en fin d'année à l'époque où un ami me l'avait proposé pour passer le temps. C'est clairement l'un des films les plus gores que j'ai pu voir. L'idée du film était très bonne mais la succession de meurs gores et de scénarios irréalistes rendent le film parfois vraiment ridicule. Béatrice Dahl qui incarne la méchante du film est excellente et on a vraiment l'impression qu'elle est née pour le jouer ce rôle. L'image de fin et la césarienne aux ciseaux m'ont traumatisé quelques années. C'est un film qu'il faut voir au moins une fois. Sortie en 2000 et réalisée par James Wong et non One, Destination Finale parle d'Alex qui s'apprête pour partir à Paris dans le cadre d'un voyage d'études. Alors que l'avion est sur le point de décoller, sous forme de rêve, il voit l'appareil exploser en plein vol. Terrifié, il tente d'alerter les autres passagers et se fait expulser de l'avion qui explose comme dans sa vision prémonitoire. Il s'agit d'un vrai slasher, alors l'idée de base de ne pas pouvoir échapper à la mort qui revient et vous tue dans des situations improbables était vraiment bonne. Il fut le premier d'une longue saga et avec le deuxième volet, ce film reste encore très agréable à voir aujourd'hui. Sortie en 1999 et réalisée par Eduardo Sanchez et Daniel Merrick, le projet Blair Witch met en scène trois étudiants de cinéma qui vont dans la forêt de Black Hill dans le Marineland pour faire un documentaire sur une légende locale, la sourcière de Blair. Un an plus tard, la bande vidéo est retrouvée et est toujours portée disparue. Si le projet Blair Witch est si connu aujourd'hui, c'est parce qu'il a été le premier à être tourné en fan footage comme un faux documentaire et qui, grâce à une campagne de marketing à grande échelle, se présente comme un vrai documentaire. Il faut savoir que le réalisateur avait caché les acteurs quelques semaines après la sortie pour faire croire au plus grand nombre qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Et comme tout le monde, j'y ai cru. Pourtant, durant le film, vous ne verrez rien, ni sang, ni gore, juste des mains sur une toile et une ambiance glauque qui fit le succès du film. Je vous le conseille, évidemment. Sortie en 2003 et réalisée par Rob Schmitz, détour mortel met en scène Chris, un jeune étudiant en médecine qui doit passer un entretien. En chemin, un accident de circulation stoppe sa progression et le contraint empruntait un itinéraire bis qui traverse la forêt. Il est l'heure qu'à voiture immobilisée d'un autre groupe de jeunes dont les pneus ont été volontairement crevés par des barbelles. Le petit groupe explore la région et découvre une petite cabane. Leur soulagement va vite se transformer en cauchemar. Il est de loin le film que j'ai le plus vu de ce top durant mon adolescence. Le film n'est pas basé sur une histoire vraie, mais sur un stéréotype de la consanguinité qui est présente en Virginie occidentale. Évidemment, le film tourné dans cette région n'a pas arrangé l'image qu'on pouvait avoir de cette partie de l'Amérique, avec des cannibales atrocement défigurés par des générations d'inceste. J'aime toujours autant ce film, qui est mon petit plaisir coupable de ce top. Sortie en 2006 et réalisée par Eliroth, Hostel met en scène Josh et Paxton, deux étudiants américains qui visaient plusieurs pays européens, et rencontrent en chemin Olin, un Islandais qui les suit dans leur voyage. Aux Pays-Bas, Alex, un jeune Slovaque, leur indique qu'il y a beaucoup de filles faciles en Slovaque. Ils s'y précipitent sans une ni deux, et sur place, ils s'aperçoivent que le jeune homme ne leur a pas menti. Après une première disparition, le rêve tourne vraiment au cauchemar. Hostel est un vrai thriller horrifique qui nous plonge la monstruorité de l'humanité. Le film est gore et malsain à souhait, puis je reste convaincu que des personnes fortunées qui payent une organisation de trafic d'êtres humains pour assouvir des fantasmes malsains, ça existe réellement. Le film est très réaliste, et en tant que voyageur, se retrouver dans un pays où on ne parle pas la langue, où tout le monde est contre vous, c'est vraiment l'horreur. Sortie en 2004 et réalisée par Zack Schneider, l'armée des morts met en scène Anna, une infirmière trop occupée pour prêter attention aux nouvelles alarmantes diffusées par les stations de radio locales. Tout bascule quand la fille de ses voisins, au comportement très agressif, s'introduit dans sa maison et tente de la mort. Elle parvient à lui échapper en sortant de chez elle, et découvre des scènes d'horreur. Dans mon adolescence, j'ai eu une grande période de films de zombies, et je pourrais vous faire facilement un top 30 de mes préférés. L'armée des morts se démarque des autres par son introduction aux zombies, qui est de loin la scène la plus creepy du film. Le film combine parfaitement et subtilement le gore avec une once de comédie, tout en respectant les codes indispensables à tout bon film de zombies, et puis qui n'a jamais rêvé de se cacher dans un centre commercial pour tuer des zombies en masse. Sortie en 1997 et réalisée par Wes Craven, Scream deuxième du nom met en scène Sydney Prescott, une des réelles survivantes du premier massacre, qui s'est inscrite à la fac de Windsor, où elle apprend l'art dramatique. Suite à un nouveau fait divers, la jeune femme prend peur et ne peut plus faire confiance à personne. Surtout qu'un meurtre intervient dans l'ancêtre du campus. Deuxième volet de la saga Scream avec le devenu culte Ghostface. On est dans du vrai slasher, un groupe d'adois tués un par un par un sanguinaire en quête de vengeance. J'ai beaucoup apprécié le premier film, mais le deuxième m'a plus marqué avec certaines scènes. En particulier la scène d'ouverture dans le cinéma, qu'on ne peut pas oublier. La scène dans la voiture où Sydney et Holly sont contraints de passer par-dessus le tueur pour pouvoir s'enfuir. On est continuellement dans un jeu de pistes pour essayer de trouver le tueur avant la fin du film. Scream reste vraiment un classique. Sorti en 2004 et réalisé par James Wan, So met en scène Adam et Lawrence qui se réveillent enchaînés dans une salle de bain sanglant. Les deux protagonistes ne se connaissent pas, mais ont été piégés par un tueur en série qu'on ne surnomme Jigsaw qui impose à ses victimes un choix entre la vie et la mort dans des pièges sadiques et sanglants. Premier épisode d'une saga que je trouve culte. Beaucoup de personnes malheureusement pensent que So est juste là pour être crade, mais c'est faux, c'est un thriller avec un scénario tordu et bien ficelé. La B.O. du film est excellente et la fin du film est incroyable et insubstonnable. La saga So est très sous-cotée et est beaucoup plus réfléchie qu'il n'y paraît. Si vous voulez bien suivre l'histoire, il est préférable de les voir à la suite pour mieux comprendre l'histoire globale. Les speeches de Jigsaw à chaque fin du film pour comprendre comment ils auraient pu s'en sortir est vraiment excellente. Cette saga est juste culte et revoyez-la, à la suite vous allez voir vous n'allez pas du tout être déçu. Sorti en 2003 et réalisé par Danny Ball, 28 jours plus tard met en scène un commandant de protection animale qui fait éruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de champs posés soumis à des terribles expériences. Aussitôt libérés, les primates contaminés par un virus et une rage incontrôlable bondissent sur les sauveurs et les massacres. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse fulgurante en Grande-Bretagne. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse fulgurante dans toute la Grande-Bretagne. Et c'est dans ce contexte que sort Jim d'un profond commun. Comme dit précédemment, ma période zombie fut marquée par un film et c'est celui-ci. Non seulement il est le premier de ce top, mais également le meilleur film de zombies ou d'infectés au choix que j'ai pu voir. On avait l'habitude des zombies peu dangereux et lent qui ne constituaient pas un véritable danger. Ici, les infectés courent et transforment les personnes infectées en quelques secondes. Le film joue sur la psychologie des personnages avec une ambiance glauque et malsaine au possible. Chaque fois que je visionne ce film post-apocalyptique, il me faut quelques heures pour sortir du sentiment de malaise que ce film peut procurer. L'ayant vu récemment, il est toujours aussi excellent, d'où sa première place. Pour moi, 28 jours plus tard est le film d'horreur qui m'a le plus traumatisé dans mon enfant. Voilà les amis, c'est sur ce film que se termine cette vidéo. Si certains films vous ont traumatisé, que ce soit horreur ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'en découvre et que je me fasse du mal. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, vous abonner également. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous !